bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo là on va remettre d'origine deux philips lbf 125 que j'ai acheté sur le bon coin donc j'en ai acheté trois pour 70 euros avec leur crosse j'en donne une à antoine je lui donne et je garde ces deux là donc on a une grande crosse et une petite crosse voilà avec à l'époque une plaquette qui a été soudée dessus ça je pense pas que ça soit d'origine ça c'est un collectionneur qui me l'a donné voilà donc c'est un peu le bordel comme j'ai ça que je entre guillemets me débarrasser au plus vite je vais desserrer les crocs je les met debout comme ça ça tiendra debout parce que ça prend vraiment trop de place juste desserrer le boulon là et tourner la rotule pour mettre la crosse vers le haut comme ça qu'on peut mettre le luminaire à plat par terre on a la crosse donc je vais pas trop blablater franchement parce que dans cette vidéo on va remettre ça d'origine enfin d'origine voilà entre guillemets faire avec ce que j'ai pour remettre à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait d'époque donc sur les trois il y en a une elle avait le condo d'origine donc j'ai pu dater ces luminaires de 1961 voilà tac et dans mon stock j'ai un peu tapé dans bon ça ça m'enfin ça m'embête un peu j'ai pas l'utilité ici on a une platine complète de gal là je sais plus quoi je crois pas que c'est catégal enfin c'est c'est une genre de cloche donc c'est pour une première génération je sais plus le modèle mais je crois que c'est une catégal gal catégal taille 250 il me semble donc sur cette platine là je vais récupérer le ballast et le condo donc dans celle qui est vraiment fidèle entre guillemets à l'origine avec le condo d'origine le ballast qui ressemble plus c'est celui là donc c'est exactement le même que ça quasiment sauf qu'ici on a un sabir et normalement c'est un philips mais autrement il n'y a pas d'énormes différences ça date de 1966 et ce condo je vais le garder pour celui là enfin ça on verra ça se trouve je vais mettre un ovale comme il ya normalement donc bref de blabla donc on va commencer par celle qui est on va refaire fidèle à l'origine entre guillemets avec la platine la voilà support téléphone voilà et du coup là maintenant tout ça d'origine je vais même pas tester les appareils à qu'est ce qu'on voit quelque chose c'est parfait voilà 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 on va sortir la lampe donc c'est des hausses roms hqlmbf 125 bon ça fait très bien j'aime beaucoup ce luminaire j'ai cherché pendant assez longtemps on va dire j'ai quand même cherché depuis pas mal de temps j'en ai trouvé 3 à vendre 100 bornes chez moi 110 bornes je crois un truc comme ça bon on va dire que j'ai pas hésité trop trop longtemps pour 80 balles j'ai pu négocier le tout à 70 donc c'est quand même un prix relativement correct pour ces luminaire parce que chez nous il y en a plus donc je les ai cherché en Lorraine voilà en Lorraine dans le coin de Saint-Avold pour ceux qui connaissent voilà donc là c'est là donc déjà il n'y a pas de domino d'origine donc ça c'est des pièces à chercher dans le stock donc il faut quoi ? un bornet d'origine déjà tout le câblage à remplacer et à remettre d'origine on a les deux vis d'origine qui fixent le ballast merde j'ai oublié la caisse à outils dans le garage on va prendre avec ce que j'ai là donc déjà on va virer toute cette merde là et étonnamment franchement ça se démonte parce qu'elles sont quand même bien pourries donc elles étaient remplies de mis d'or d'or donc ça ça se démonte ça ça c'est un câble d'origine et ça aussi ok donc ça on va conserver on va juste défaire ça donc il y a pas mal de trucs qui ont été rechangés une ballast dualité de chie là enfin moi entre guillemets c'est un mains support d'avoir un ballast comme ça dans des luminaires on va dire aussi anciens donc on va recadrer focus voilà déjà on va virer cette merde là vous savez quoi je vais pas m'emmerder je vais couper franchement pour 2 cm de câble que je vais perdre voilà ça c'est les fils d'origine et tout le reste ça va à la veine enfin franchement ça c'est ce genre d'appareillage que je garde pas vraiment les BF125 ELT là c'est pas on va dire que j'en aurais pas l'utilité tac je sais pas peut-être le refiler à quelqu'un j'en sais rien ça on verra donc je vais garder les fils qui viennent de la crosse pour pouvoir essayer même si je les rechangerai par après parce qu'ils sont quand même pourris enfin j'ai même pas vraiment envie d'alimenter ce truc là via la crosse je pense que pour les tests on va rester à l'extérieur je vais sortir deux fils parce que quand je vois l'état du bordel franchement les vis il y a encore la peinture neuve entre guillemets dessus donc tout ça là ça ça dégage le câblage de la crosse il a été remplacé on va peut-être quand même essayer il y a des gaines par dessus les fils ils se craquaient pas donc on va quand même réalimenter par ici on redénudera à la fin donc ici donc là il y a un trou de libre et voilà le condo d'origine il y a de la paille dedans ça c'est là de nouveau normalement j'ai préparé un pinceau il est là donc le condo je le démontre même pas pas vraiment d'utilité de toute façon le lumineur je le refais pas dans cette vidéo ça c'est clair et net je le prépare juste pour une future restauration comme ça j'ai juste à prendre le luminaire le démonter le refaire le sabler voilà et le réassembler nettoyer tous les éléments et pouvoir le réassembler sans devoir aller piocher dans mon stock le luminaire il serait déjà entre guillemets prêt à être fait enfin voilà pour celle là je fais en vidéo l'autre je pense que je la ferai hors caméra j'aimerais bien le faire en accéléré mais je sais pas comment ça marche parce que bon regardez quelqu'un nettoyer un lumineux je pense que c'est pas c'est pas ouf voilà ça c'est propre il n'y a plus de merde ok donc là on a la date 61 un condo donc ça c'est une pièce en amiant donc vu comme elle est pourrie je vais la dégager parce qu'elle est complètement pourrie elle est même plus rouge elle est blanche donc pour que ça ça dégage quand c'est dans cet état là je garde même pas voilà ça ça vole voilà il y a des fils aussi du condo qui sont arrachés mais j'en remettrai pas il y a quoi de la merde là on verra j'en ressouderai peut-être dessus bon honnêtement je pense que j'en ressouderai ok donc là la douille même dans la douille les oiseaux ils ont construit leur truc là ça c'est abusé quoi les piafs ça se fout absolument partout dans ce genre de luminaire là dès qu'il y a un peu de place hop là des oiseaux dans les trois il y avait des nids c'est abusé ça devient un nichoir le truc là ok donc là maintenant ça on va mettre de côté ça on verra et on va voir si je prends ce ballast là qu'on va démonter donc je vais pas réutiliser ces câblages là parce que c'est pas conforme à ce que Philips utilisait dans ces années là donc je vais quand même chercher la caisse à outils chercher la caisse à outils je vais démonter ça je vais chercher un bornier en porcelaine donc ça c'est des ballast que j'ai jamais testé je les ai récupérés bon ça ça vient d'une cloche qui s'est explosé à terre donc une vieille cloche qui était sur un pot au bois le pot au bois elle était tellement pourrie qu'elle est tombée ben j'ai récupéré la platine le luminaire elle était éclatée mais étonnamment la platine elle avait absolument rien bon la lampe elle était éclatée mais je vous dis ça peut servir en banque de pièces pour l'appareillage ou voir la platine complète si je récupère un luminaire entier pas d'origine mais bon du coup ben là ça me sert pour ça donc je vais démonter ça chercher un domino en porcelaine et puis on est bon et pas me spoiler pour voir si ça passe ou pas sur ça va facilement déjà d'origine on voit qu'il n'y avait pas d'autotransformateur je ne pense pas déjà est-ce que c'est taraudé là-dedans j'espère que oui ça a l'air c'est taraudé oui c'est bon par contre au niveau de la longueur je ne sais pas s'il rentre le ballast avant de faire quoi que ce soit on va déjà mesurer et si jamais il faudrait un peu modifier les entraxes de l'appareillage donc là on a un entraxe de à peu près de 13 et ici on a un entraxe de 13 ok donc ça pourrait le faire ça pourrait le faire donc là maintenant je vais chercher tout ça voilà donc là normalement j'ai tout ce qu'il faut donc dans mon stock de pièces pour la deuxième j'ai trouvé un petit condo qui ressemble à l'origine il est un peu plus fin mais voilà ça fait le boulot pour le ballast noir je vais démonter cet appareillage là s'abire voilà j'ai préparé un domino exactement le même qu'il y a d'origine ça c'est pour l'autre qui est un peu on va dire en moins bon état comme elle sera un peu plus recomposée je mets des pièces qui sont légèrement plus abîmées pour garder les bonnes pour ce genre de truc pour des restaurations un peu plus parfaites entre guillemets enfin voilà donc là on a ça le câblage d'origine donc je change tous les fils ils sont durs comme tout je mets des fils type eurofane comme ça les tressés comme ça c'est partout pareil maintenant on va voir si ça se démonte ça vous voyez ça ça va déjà être la merde un coup de chute un coup de chaud et ça revient tout seul ça fume un peu mais ça revient c'est des vis en laiton donc elles cassent facilement mais sont assez fragiles au niveau de la tête je vais en profiter pour nettoyer un peu le filetage maintenant je dirais que c'est même du cuivre enfin voilà tac un coup de chute et là maintenant ça doit se revisser voilà comme dans du beurre maintenant ça se dévise comme si c'était neuf l'autre franchement pour des fils d'origine là j'ai pas envie de me prendre la vie sachant que j'en ai pas vraiment d'autres des comme ça c'est des résistants à la chaleur mais plus anciens quoi et bon je remplace par de l'équivalent et voilà je cherche même pas à dévisser hop même si c'est enfin quand c'est en bon état j'évite de faire ce genre de manœuvre là avec le chalumeau et tout mais vu que là c'est complètement éclaté en relativement mauvais état genre c'est pas en mauvais état mais c'est complètement rouillé je cherche pas à comprendre je chauffe au moins je suis tranquille voilà et là maintenant c'est comme neuf ça se dévise et ça se revise super bien les fils qui sont complètement cuits là d'origine je les mets de côté voilà donc là on a les deux fils d'origine de la crosse putain il y a quoi de la merde partout là je pense que c'est abusé c'est abusé comment que c'est rempli de merde c'est un truc de ouf après depuis depuis 1961 ils ont été déposés cette année en début d'année donc ça a un peu d'âge on va dire voilà donc là maintenant on peut repasser au remontage de tous les équipements ça c'est les fils de la crosse qu'il faut leur donner un rayon de petite courbure et maintenant il faut espérer que ça passe là-dedans ça passe mais pas totalement il manque pas grand chose donc ce que je vais faire je vais juste essayer dans l'autre sens encore je vais peut-être juste étordre un peu les pattes parce que ça se voit qu'ils ont tordu les pattes en usine pour que ça passe je vais détendre un tout petit peu et ça devrait être bon donc il faut prendre le ballast à ce niveau là après il ne faut pas oublier que le luminaire a chuté aussi donc les pattes elles se sont peut-être aussi déformées dues à la chute et je pense que c'est fort probable que ça vient de ça parce que c'est quand même relativement flexible et là normalement ça devrait passer et là c'est parfait on tombe tout pile en face des trous maintenant il faut juste encore fignoler les détails les mettre bien plates voilà l'autre elle est relativement bonne juste quand le petit coin là et voilà parfait donc il y a un petit logo de terre donc là maintenant les pattes elles sont droites parce qu'avant elles étaient rentrées vers l'intérieur je trouvais ça bizarre aussi donc je pense que c'était dû à la chute il est tombé au moins de 15 mètres le luminaire ça m'étonne que la platine elle n'avait pas trop bougé enfin voilà donc là maintenant on va rééquiper tout ça de ce petit truc là ça va être assez galère les vis sont pas très très accessible mais bon elle existait en cette version là j'invente rien ça allait exister comme ça donc là je vais me prendre la vie je vais me prendre la vie ça une fois que c'est dedans ça va voilà je pense que je vais devoir y aller ou cliquer pour le reste donc on va déjà remettre la deuxième vis donc ça passe pas de problème à ce niveau là bon c'est vraiment limite limite genre pour broncher ça passe vraiment limite mais ça doit passer donc là dedans il n'y a jamais rien qui a été vissé j'aurais dû mettre un peu de dégrippant ça aurait un peu aidé voilà la deuxième ok le ballast il est fixé le condo il est dedans ça présente déjà un peu mieux que le LT bon je m'en sers pour caler le téléphone donc je ne peux plus vous le remontrer mais vous l'avez vu en début de vidéo donc là maintenant on va câbler l'ensemble le condo je ne touche pas je ne soutiens même pas le fil dessus parce que ça ne va pas tenir ça va faire un peu moche donc là gratter aussi un peu les bandes bon normalement c'était encore censé fonctionner donc niveau douille je pense que ça n'a pas trop bougé la pince à dénuder donc on va dénuder ça donc ces fils là je ne les conserverai pas lors de la remise de la restauration je mettrai quelque chose d'un peu plus je mettrai deux couleurs deux fils noirs quelque chose d'un peu plus sobre un peu plus d'origine bon je ne mettrai pas des vieux fils tout pourri parce que si je touche le luminaire je me prends une châtaigne je mets quand même quelque chose de de cohérent pour ma sécurité aussi entre guillemets voilà même si bon si on veut parler de sécurité là dedans il n'y a plus rien qui est au nord honnêtement il n'y a rien qui est IP2X c'est une catastrophe mais bon dans les années 60 voilà c'était comme ça c'était comme ça et pas autrement et du coup le bornier je vais le placer à ce niveau là je ne sais même pas si on voit si ça va on voit relativement bien mais je vais le mettre comme ça comme ça vous avez une belle vue de face donc là maintenant on va partir du bornier ici on va aller une fois sur la position 0 comme c'est un auto transformateur c'est différent la sortie lampe elle est là et ici on a la partie alimentation donc on peut l'alimenter en 115 volts 125 210 et 230 moi je vais me mettre sur la position 230 dans la borne pourquoi il y a une borne pour le condo en plus moi je vais me mettre dans la dernière borne mais je ne sais pas à quoi elle sert il y a une borne libre pour le condo je vais une fois compter le nombre de bornes parce que le 0 en soi le 0 c'est celui là alors il y a une deux trois quatre cinq il y a cinq bornées un deux trois quatre cinq six et là il y en a sept ouais comment c'était câblé ce truc là les auto transformateurs c'est une catastrophe alors 125 watts je dirais que la borne condo c'est la dernière et la borne 0 c'est le neutre donc je vais une fois alimenté en neutre ici et je vais me mettre sur la position 230 là-haut là où le bobinage il est le plus haut il est repris le plus haut donc sur la dernière hop donc là maintenant deux fils je vais prendre deux trucs assez courts que j'ai déjà qui sont déjà coupés pour éviter de gaspiller un maximum ces fils là pour réutiliser mes mes chutes voilà donc on va utiliser des fils l'eau fan comme je l'ai dit en début de vidéo on va câbler tout ça hop et à la fin on va tester donc c'est une vidéo qui est assez longue en ce soir cette vidéo entre légumes elle ne sert pas à grand chose c'est juste pour vous montrer un peu la remise à l'origine l'aluminé comment que ça se passe entre légumes dans les coulisses le bricolage pour ceux que ça plaît n'hésitez pas à me le faire savoir comme ça je le ferai plus régulièrement après c'est quand même relativement rare que je récupère des luminaires pas d'origine mais parfois on n'a pas le choix et on va faire avec ce qu'on a avec le stock de pièces c'est aussi à ça que ça sert d'avoir de la pièce pour pouvoir remettre quelque chose d'origine comme c'était plus ou moins à sa sortie d'usine ce ne sera jamais 100% on n'aura jamais toutes les pièces mais ce sera déjà un peu plus cohérent par rapport à ce qu'il y avait par contre ça ça me chagrine la différence entre le 230 et le C C c'est condo donc je ne sais pas s'il y a une borne à part pour le condo ou pas mais vu comme c'est foutu on dirait que oui c'est ça qui me chagrine un peu en tout cas ce qui est sûr c'est que le 0 il est là voilà donc je vais juste regarder comment c'était foutu sur la platine le 0 c'est le nœud donc je le mets dans le vert de toute façon c'est l'alternatif on s'en fout un peu donc c'est vrai j'aurais dû regarder comment c'était câblé avant de démonter erreur en général je le fais toujours mais là je n'ai pas fait et je n'ai pas envie de le cramer bon après pour le cramer il faut déjà le vouloir il faut déjà l'insister il faut déjà le laisser brancher pendant je pense une minute et qui gueule bien alors la platine elle est là phase neutre là il y a les deux sorties lampes non je dirais que c'est une borne à part condo donc on va voir ça donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais c'est une borne à part le condo donc il faut que je le mette avant j'aurais mal compté avant hop tac du coup ça je le mets là-dedans voilà tac et maintenant dans cette borne là ça ça va me bien faire chier pour mettre le fil là-dedans ça va être quelque chose c'est un peu mal mal fichu parce que ça existait ce modèle avec ce ballast genre limite il faudrait le câbler avant de le mettre dedans je vais juste desserrer cette vis et pouvoir le tourner pour pouvoir accéder à la borne parce que là c'est vraiment pas pas possible donc c'est un peu les aléas du direct aussi je fais pas de coupure je fais toujours une fois donc j'espère que ça vous ennuie pas parce que honnêtement je pense que c'est pas quelque chose qui est spécialement intéressant non plus parce que en soi il se passe pas grand chose on va pas brancher des fils je fais rien donc bon après il y aura un test à la fin de la vidéo quand même je vais pas vous faire attendre vous montrer tout ça pour qu'au final le bordel après je dis bah ça sera dans une autre vidéo non non quand même pas le test ce sera dans la même vidéo pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant je vous en remercie parce que bon là c'est quand même à 15 minutes de vidéo enfin le deuxième rush plus le premier on est déjà à 20 minutes de vidéo voilà enfin voilà c'est vrai les vidéos remises à l'origine en général elles sont longues elles sont trop longues je trouve mais après si ça plaît c'est aussi pour moi pour mon contenu entre guillemets personnel voilà tac pour suivre un peu l'évolution de ma collection aussi surtout cette chaîne elle est surtout basée sur ça sur l'évolution de la collection c'est pas vraiment quelque chose après pour ceux qui regardent bien sûr aussi je remercie d'ailleurs tous mes abonnés franchement merci d'être là ça fait plaisir ça ça motive ça motive à faire des vidéos il y a des périodes où j'ai pas forcément l'envie mais bon bon re désolé j'ai été demandé comme d'habitude dans chaque vidéo alors du coup j'en ai profité de faire cette petite coupure pour terminer ça donc bornier ballast les deux fils qui sortent du ballast pour aller au niveau de la douille je vais tout raccorder donc là maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout ça et à tester pour la première hop donc j'espère que c'est bien branché je pense qu'on va déjà tester à vide sans rien déjà on va mettre cette lampe de merde là de toute façon hausseram celle-là elle me pète à la gueule c'est pas grave c'est des hausserams de merde mais bon bien content de les hawa forcément voilà tac et encore je trouve qu'elles sont pas si mal que ça les hausserams là les bf hop maintenant je dénue tout ça pour pouvoir y mettre une fiche donc j'aimerais bien faire un test de continuité pour voir s'il y a une continuité entre entre ces deux fils là et la carcasse métallique mais bon donc on va déjà tester sans hop donc déjà on va voir si ça va démarrer les ballast ils n'ont jamais été testés les deux que j'ai montré là je ne les ai jamais essayés je les ai mis dans mon stock et je pars du principe qui fonctionnait parce qu'ils n'ont pas l'air cramé ils ne sentaient pas le cramer ils étaient en bon état extérieur donc voilà donc on va tester 3 2 1 il n'y a pas de défaut d'isolement et ça fonctionne ça démarre donc ça c'est parfait le truc il ne fait aucun bruit donc là maintenant on va prendre le reste et on va le remettre juste le nettoyer encore un peu sortir le plus gros c'est con que je ne peux pas sortir les réflexeurs si je peux pour enlever toute la merde qu'il y a derrière voilà c'est bon c'est propre il y a tout qui est tombé juste à peu le gros on va mettre ce qu'il y a dans les réflexeurs voilà tout ça par terre je vais l'aérer à la fin on remet les réflexeurs en place bon il restera toujours de la merde ça c'est ça c'est sûr la BF a à peu près à nettoyer en plus il y a le culot qui bouge le culot il bouge bon pour les tests ça suffit je peux voir il n'y en a pas une autre qui traîne s'il me semble que là-bas j'ai des HP1-4 donc désolé pour la vidéo un peu tournée à la roche donc ici on a une Philips HP1-4 125 voilà maintenant on remonte là il y a tout qui passe il y a tout qui ferme il n'y a rien qui est dans le chemin on peut serrer les deux vis et voilà une petite NBF 125 voilà et on voit un beau ballast servir au fond du coup là on peut brancher 3, 2, 1 bon celle-là elle est fouch du coup on va réessayer avec celle-là où le culot il bouge ça marche ça fonctionne bon je vais laisser celle-là dedans parce que la lampe elle bouge quand même beaucoup ça devient presque dangereux mais en tout cas ça marche bon là la lampe elle est fouch mais bon des BF75 ça j'en ai assez heureusement donc ça ça marche ça fait quasiment pas de bruit et du coup on passe sur la deuxième pour pas perdre plus de temps on enlève les wagons ça ça marche terminé merci au revoir et on passe sur la prochaine bon on sent la différence de poids celle-là elle a une crosse longue la différence de poids elle est quand même là même procédure on sort la rampe celle-là le culot il bouge pas celle-là aussi elle est remplie de bâcherie voilà donc là on a encore le support du condo qui est complètement arraché ah non celle-là on a le bornier d'origine c'est vrai j'avais oublié j'avais regardé en plus on a le bornier d'origine on a certains câbles qui sont d'origine ok ça c'est bon juste celui-là qui a été rechangé déjà on va dévirer tout le bordel déjà si ça se démonte encore quand je vois l'état du domino j'ai juste envie de le prendre et de tout couper et que ça dégage je m'en occuperai plus tard voilà tout ça ça dégage bon je vais faire la même je vais changer tous les fils aussi je vais pas chercher entre guillemets de midi à 14h je vais tout virer là le ballast je vais faire la même chose le trou pour mettre la vie c'est complètement obstrué on a aussi les deux vis d'origine dans celle-là tout ça ça dégage bon celle-là ça fait déjà plus longtemps que le ballast il a été changé c'est quand même en grippé donc ça doit être du 10 donc le problème c'est qu'on n'accède pas très bien à la vis donc je reviens je vais virer tout ce bordel me revoilà j'avais terminé le luminaire avec ce ballast là comme je dis en début de vidéo mais c'est pas pour rien qu'il était dans une benne donc il est cramé ça m'a explosé une BF voilà elle est littéralement détruite elle a éclaté donc j'ai pris un ballast Eclatec qui était de couleur beige et je l'ai repeint en noir en BF 125 donc là maintenant on va le remettre son petit bornier donc j'ai pris soin de démonter le bornier avant de peindre je tenais à garder le bornier blanc donc là on gratte les contacts j'aurais dû mettre un peu de coach mais voilà je gratte un peu tout ça comme ça plus qu'à remettre le ballast dans le luminaire et à essayer donc ça c'est aussi un ballast je crois que j'ai jamais testé donc à voir si on a la même surprise bon celui-là je pense pas maintenant déjà l'autre le bobinage il était cramé celui de la lampe le secondaire de l'auto-transformateur il était grillé il était couleur noire alors que le primaire il n'était pas cramé déjà rien que ça c'était bizarre mais bon donc on va remettre ça là dessus allez pas toujours évident si vraiment on veut refaire un truc d'origine c'est quand même relativement chiant c'est quand même chier finalement c'est pour pas grand chose franchement c'est pour un balade je remis un ELT dedans ça me fait exactement le même boulot mais bon quand on regarde en fond de l'illuminaire et qu'on voit ELT comme ça après ça fait le boulot ça fait très très bien le boulot mais voilà je remercie encore la communauté qui me suit depuis le début de mon aventure de collection ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir du monde encore qui s'intéresse à ça plus ou moins je remercie vraiment cette petite communauté on n'est peut-être pas pas beaucoup mais ça fait toujours plaisir donc voilà un peu le rendu vraiment bien il manquerait juste encore une petite étiquette Philips et on est bon voilà tac on sort les bouts de fil coupés je les avais laissés pour savoir où est-ce que c'était branché cette bande là elle n'était pas utilisée la dernière en général quand je démonte un ballast je coupe les fils comme ça je sais quel bord était utilisé et s'il y a trop de bord je repère avant de le mettre dans mon stock donc celui-ci il se refixe sur les emplacements d'origine bon ça fait un peu tâche le ballast il est plus neuf par rapport au reste mais à part ça ça va il ne rentre même pas l'écartement entre l'hélice il n'est même pas le même il faut un peu forcer et ça rentre la deuxième vis elle est où ? elle est là voilà remettre ça en place aussi la douille de 10 elle est où ? bon je vais le mettre à la main voilà le tour de 10 avec la douille de 10 décidément il est tard moi je suis un peu crevé mais bon j'ai envie de finir ça ce soir on peut visser ça là dedans on peut remettre l'appareillage en place hop et la deuxième vis voilà voilà ensuite on a deux fils qui vont en haut une fois on vis ça bon je me fais un peu chier pour le redémonter par après mais c'est pas grave au moins ce sera fait et il n'y a plus besoin d'y retoucher vraiment et le deuxième fil voilà ça c'est en place ça c'est en place ça c'est en place le condo il est là donc je vais enlever les trucs rouges au dessus celui-là je me suis pas fait chier à refabriquer un support encore j'ai essayé j'ai fait plusieurs tentatives ça c'est le support d'origine qui est complètement éclaté complètement défoncé j'en ai refait mais il était trop court voilà ça avec une suspente de faux plafond là je pensais que ça allait être assez long mais non j'ai pris un morceau de fil de fer aussi ça n'a pas trop trop bien marché mais voilà donc celui-là je vais le stocker dans le luminaire je vais le mettre là à côté et je vais lui donner un petit rilzan histoire que ça tienne et que ça bouge plus celui-là il est un peu trop long je vais pas gaspiller mes rilzans non plus voilà donc il y a tous les rilzans qui tombent dans la poubelle voilà du coup celui-là on va le placer là et un rilzan et terminé on n'en parle plus voilà donc là de la restauration il y aura juste encore un support de condo à fabriquer voilà on va tester à nouveau alors 3, 2, 1 celle-là elle est foutue voilà ça y est enfin il était temps ça fonctionne il était temps donc la cloche je l'ai nettoyée donc j'avais déjà fait une vidéo où je remontais une balèche et tout où je testais où je nettoyais la cloche et tout mais du coup je vais pas mettre sur cet extrait de vidéo ça sert à rien de le mettre voilà on reflète la cloche et on branche voilà maintenant ça marche on a le ballast au fond ça tourne ça c'est fait ça fonctionne enfin après tout ce temps donc j'avais déjà mis une fiche aussi dessus hors caméra justement quand je devais tester l'eau de ballast j'avais foutu une fiche dessus et tout mais ça a merdé il est encore chaud maintenant il est encore chaud mais chaud chaud là on voit la différence des bobinages celui-là il est bien cramé bien noir et celui-là il est couleur cuivre donc celui-là je pense qu'il est cramé et ça se voit qu'il a chauffé le revêtement noir il est complètement cloqué à l'intérieur et ça sent l'enroulement cramé c'est dommage mais je préfère presque ce ballast à celui-là celui-là il allait pas trop dans l'illuminium je trouve je trouve que ça lui allait pas trop bien là on est quand même un peu mieux avec ce ballast enfin voilà donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça donc là on a la première enfin celle est la deuxième qu'on a restaurée ensemble en vidéo et là on a la première enfin voilà donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans ce parti commentaire ciao